La répartition et l'équilibre régional n'ont pas été respectés dans la composition du nouveau gouvernement, selon Pierre Lenoble Navoun, ancien président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit. Un déséquilibre qui pourrait provoquer des troubles dans le pays. Alerte rouge de vigilance pour fortes pluies pour les régions Bouine, Sofia et Diana, suite à la formation d'un groupe de nuages convectifs actifs au nord-ouest de l'île. Dans l'actualité internationale, l'Iran a justifié les frappes de missiles lancées dans la nuit de lundi à mardi en Irak et Syrie comme une opération ciblée conforme aux droits légitimes du pays à défendre sa sécurité. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Irak a condamné mardi une agression de sa souveraineté après des tirs de missiles meurtriers menés par l'Iran sur la région autonome du Kyrdistan, convoquant le chargé d'affaires iranien. La répartition et l'équilibre régional n'ont pas été respectés dans la composition du nouveau gouvernement. Selon Pierre Lenoble Navouine, ancien président du HCDDED ou au Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, on craint que cela ne provoque des troubles, d'autant plus qu'Andra Dzuil n'a apporté que des changements partiels en reconduisant le même premier ministre. Il aurait pu ne pas prendre autant de temps pour la nomination, d'autant plus qu'on savait depuis longtemps que la composition du nouveau gouvernement ne différait pas de celle du précédent. Peu de choses ont changé et le gouvernement précédent n'aurait même pas dû démissionner. Le poste de ministre est certes politique, mais les titulaires devraient avoir des connaissances sur leur département afin de pouvoir élaborer des stratégies efficaces, par exemple dans le secteur agricole. Étant donné que Madraskar est un pays à vocation agricole, la priorité devrait être accordée à la construction de barrages plutôt qu'à des stades de sport. En tant que citoyen de Maazhang, je constate l'absence de représentation ministérielle de notre région. Je ne demande pas à devenir ministre, mais je souligne l'importance de l'équilibre régional dans la composition du gouvernement à Madraskar. Il est crucial que nos dirigeants comprennent que l'absence de cette représentation peut favoriser des troubles dans le pays. Selon les organisations de la société civile, les dirigeants ne semblent pas respecter les engagements qu'ils ont pris, bien qu'il ait été annoncé à la CCI VAT que la décentralisation du pouvoir allait se faire suivant le plan national de décentralisation émergente. Les récentes décisions semblent indiquer le contraire. Les observateurs de l'avis national estiment actuellement que les dirigeants sont impliqués dans du népotisme, une distribution de pouvoir parmi leurs partisans et une reconnaissance envers ceux qui ont soutenu leur cause pendant l'élection. Le collectif des citoyens et des organisations citoyennes se demande si la nomination de neuf secrétaires d'État à la présidence de la République ne témoigne pas d'un manque de confiance envers les ministres. En tant qu'organisation de la société civile, nos réclamations par rapport à la mise en place d'un nouveau ministre est la même. Où est la transparence et la redevabilité ? Quels sont les résultats et les impacts tangibles pour la population que l'on peut attendre de la part de ces nouveaux membres du gouvernement et que ces résultats que l'on est en droit d'attendre soient inscrits clairement et que les évaluations soient faites en toute transparence et accessibles à tous. Mais ce qui nous inquiète le plus par rapport à cette nouvelle démarche au sein de la présidence, c'est la mise en place de secrétariats d'État liés au niveau de la présidence. Donc on parle de neuf secrétariats d'État, on va en fait vers une super centralisation du pouvoir. Alors que, on le sait depuis des années, pour aller vers un développement durable, il s'agit d'aller vers la décentralisation. Donc pour nous, c'est contraire à ce que l'on attend aujourd'hui, à ce dont la population a besoin aujourd'hui. Et nous considérons comme une erreur de mettre en place ces secrétariats d'État à la présidence. D'autant plus que la loi de finances 2024 a été votée, il n'a aucunement été question de ces structures. Comment est-ce que ces structures vont pouvoir fonctionner sans argent ? L'ancien président du HCDDED souligne qu'il n'y a pas de développement sans stabilité et apaisement. Cependant, selon lui, les décisions prises par les dirigeants actuels ne favorisent pas ces éléments cruciaux. Il appelle les dirigeants à mener des réflexions approfondies avant de prendre des décisions, soulignant que gouverner, c'est prévoir afin d'éviter des regrets ultérieurs. Les dirigeants doivent faire preuve de beaucoup de réflexions. Ils doivent savoir équilibrer. Regardez, venant de Maazhang, il n'y a pas de ministre. Or, cela pourrait être une source de fierté pour la population locale d'avoir un représentant dans le gouvernement. Ils vont alors se plaindre de cela et vont dire qu'ils ne vont pas voter pour les candidats du parti au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui adviendra de leurs députés ? Il y aura ainsi toujours des motions de censure et des dissolutions. Car lorsque des motions de censure se répètent, le gouvernement doit être remanié. Cela ne va pas nous apporter la stabilité. C'est aux deux dirigeants de penser à cela. Le dosage ethnique doit être mis en place. C'est la réalité de Madraskar. Nous ne sommes ni en France, ni aux États-Unis. Effectivement, ce régime a entrepris des actions qui n'avaient jamais eu lieu au cours des 60 dernières années, telles que le serment des ministres, tandis que leur chef, le premier ministre, ne l'a pas prêté. La raison de cette disparité demeure inconnue et l'explication de la part des responsables est attendue. Au cours des cinq premières années de ce régime, les dirigeants ont déclaré que les ministres non productifs seraient remplacés. En effet, des changements ont été effectués tous les six mois. Certains ministres ont été remplacés, d'autres ont été maintenus, et certains ont été destitués dès qu'ils ont été impliqués dans des affaires de corruption révélées par les médias et les réseaux sociaux. Cependant, comme l'ont noté les observateurs de la vie nationale, les critères de maintien ont été subjectifs. Certains ministres ont entraîné la décadence de leur département, ont suscité de plein temps de la part des entrepreneurs que de la population en général, mais ont été maintenus à leur poste, voire récemment renommés, malgré des résultats qui ont conduit le pays vers une extrême pauvreté. Les malgages souffrent d'insécurité alimentaire et d'extrême pauvreté, et les indicateurs locaux et internationaux montrent une régression plutôt qu'un progrès au cours des cinq dernières années. Aujourd'hui, plusieurs départements ministériels ont tenu les passations de pouvoir entre les ministres, à savoir pour le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, ainsi que pour le ministère des Affaires étrangères. La passation de pouvoir entre l'ancien ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Soudan Djiamman Absou, et le nouveau ministre, Olivier Jean-Baptiste, s'est également déroulée aujourd'hui à Apendjenoub. A noter que la responsabilité de la gendarmerie nationale, qui relevait précédemment du secrétaire d'État au ministère de la Défense nationale, a été transférée à un ministre délégué en charge de la gendarmerie. La passation de pouvoir à cet égard entre Serge Chélet, secrétaire d'État, et le nouveau ministre délégué en charge de la gendarmerie, Andra Koutoujazak, s'est également déroulée aujourd'hui à Betongoul. Les résultats de ces nouvelles dispositions gouvernementales et leur impact sur la vie des citoyens sont ainsi attendus, avec édérés par l'ensemble de la population. Aucune solution n'a été apportée par le régime raduel pour contrôler l'inflation au cours des cinq dernières années, a déclaré aujourd'hui le président du FMI Malakas, Oufa et Femvid Nwilen Malakas. Selon lui, le taux d'inflation au cours des cinq prochaines années va atteindre des proportions jamais atteintes à Madagascar depuis longtemps. La situation découle du fait que les dirigeants n'ont pas pris de mesures économiques strictes ni mis en œuvre les réformes nécessaires depuis de nombreuses années pour stabiliser le coût de la vie. Ils mettent en valeur leur diplôme. Mais est-ce que le fait d'avoir un diplôme garantit la compétence d'un ministre ? C'est discutable, comme le prouve la réalité. Je suis prêt à parier qu'au bout de six mois, ces ministres dotés de nombreux diplômes seront remplacés, car rien n'aura fonctionné. Le prix des produits et des carburants va de nouveau augmenter, car la valeur de la monnaie nationale n'a cessé de diminuer. C'est préoccupant, car lorsque l'Ariar perd de sa valeur, les prix des produits augmentent. Et lorsque l'Ariar se stabilise, les prix des produits se stabilisent également. Un élément reflétant l'augmentation du coût de la vie au cours des cinq dernières années et la hausse des prix des produits de première nécessité, le riz local coûte actuellement entre 800 à 900 ariar, la tasse comparée à environ 600 ariar en 2019. Quant au réimporté, son prix était alors de 550 ariars, mais il est aujourd'hui de 800 ariars. En plus de cela, les prix de l'huile, du sucre et de la farine ont également augmenté. Face à cette situation, le président du FMI, Malakas, s'est alors interrogé sur la raison pour laquelle le ministre du Commerce a été maintenu à son poste. N'oublions pas non plus la chute du prix de la vanille, qui est actuellement à 1 500 ariars le kilo, si pour les vanilles vertes, cela avait été fixé à 75 000 ariars. Enfin, et bien que la construction d'usines dans chaque district, dans le cadre du projet ODOF, One District, One Factory, ait été déclaré en cours, quels sont les résultats concrets à ce jour ? Au-delà de la gestion de l'inflation, il est également urgent d'améliorer le pouvoir d'achat des malgaches, selon les explications. A chaque fin d'année, les commerciants répètent le même refrain, affirmant que le commerce a été très difficile cette année par rapport à l'année précédente. Je dis qu'ils peuvent déjà anticiper que le commerce, il sera encore plus difficile l'année prochaine. La solution ne réside pas uniquement, comme ils le prétendent, dans la prise en compte du bien-être social de la population. D'ailleurs, quelle est la conception du prendre en compte le bien-être social du peuple ? Pour les dirigeants actuels, pour eux, cela se limite à la distribution d'aides, telles que le riz gratuit et les kits scolaires. Mais d'un côté, cette distribution de kits scolaires est bien, car cela va éclairer leur réalité nocturne et permettre aux citoyens de prendre conscience de l'ampleur de leur pauvreté. Prendre réellement en compte le bien-être social du peuple signifie donner aux citoyens les moyens de vivre, dignement, grâce à des emplois décents. Ces emplois leur permettront de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, de jouir des droits fondamentaux de l'homme et de devenir ainsi indépendants. Ils pourront alors assurer la scolarisation de leurs enfants. En plus de créer des emplois décents, durables et diversifiés, le FMI Malakas soutient que le gouvernement devrait mettre fin à son implication directe dans l'importation de riz et d'autres produits. Cette approche n'est pas une solution durable. Il devrait plutôt laisser cette responsabilité aux entreprises locales. Ce que l'on entend du gouvernement, c'est qu'il facilite et favorise l'entrepreneuriat, ce qui permettrait le bon fonctionnement de nombreux secteurs du pays. Des nuages convectifs actifs se développent actuellement dans le nord-ouest de l'île. Une intensification des précipitations est prévue au cours des deux à trois prochains jours, ainsi que l'augmentation des risques d'inondation dans de nombreuses régions du nord. D'après les prévisions de la Direction générale de la météorologie, ces nuages devraient se déplacer vers l'est et atteindre le centre-est de l'île d'ici demain. Les conditions maritimes seront agitées avec une hauteur de vague estimée entre 2,5 et 3,5 mètres, ce qui va rendre la navigation difficile. Les vents associés à ces nuages convectifs actifs souffleront à des vitesses comprises entre 20 et 40 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 70 km par heure. En conséquence, une alerte rouge a été émise pour les côtes de Bouin, Sofia et Diana, tandis qu'une alerte jaune a été émise pour celle de Mélac. Le cyclone Bélal touche actuellement une île voisine, suivant une trajectoire orientée vers le sud-est et a peu d'impact sur les conditions météorologiques de notre pays. Cependant, des perturbations au nord-ouest de l'île vont influencer les conditions météorologiques du pays au cours des deux prochains jours. Des précipitations avec orages sont prévues à travers le pays avec une intensité accrue pour la partie nord de l'île, tandis que la région de l'extrême sud et du sud-est demeurera généralement sèche. Comme nous le constatons, des alertes rouges de vigilance pour fortes pluies sont émises pour les régions de Bouin, Sofia et le sud de Diana pour les deux prochains jours en raison de ces nuages convectifs actifs situés au nord-ouest de l'île. Le centre de ce groupe de nuages convectifs se déplacera vers l'est et atteindra la région Mélac cette nuit. En raison de sa rapide entrée en terre, le potentiel d'augmentation de sa force pour devenir un cyclone est limité. Cependant, son évolution est étroitement surveillée. Les conditions météorologiques seront défavorables pour les côtes de Mélac, Bouin, Sofia et Diana dans les prochains jours qui viennent. Chacun est encouragé à suivre attentivement les consignes émises par les autorités locales selon la Direction générale de la météorologie. Un cas de conjonctifite bactérienne a également été identifié dans la région Alochamangour. Trois mesures ont été prises par les autorités locales. La publication d'une note circulaire de rappel pour le respect des gestes barrières à l'attention de tous les services de la région ainsi qu'une incitation et une mise en place de mesures de protection dans toutes les écoles. Tout d'abord, une note circulaire sera émise afin de rétablir la mise en œuvre des dispositifs de santé et des gestes barrières à l'attention de tous les services de la région y compris les directions régionales. Cette mesure sera également étendue à toutes les écoles et aux gares routières. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des gels hydroalcooliques. L'eau et le savon sont tout aussi efficaces. Nous réintroduirons le lavage fréquent des mains et insisterons sur le respect de l'ensemble des mesures barrières. C'est dans la commune de Moura-Rankrom, district d'Aparafara-Voul, qu'un cas de conjonctivite bactérienne a été identifié. La conjonctivite bactérienne peut être traitée. Des médicaments appropriés sont disponibles pour soigner cette infection oculaire, selon les explications. Cette personne a déjà été prise en charge par le personnel de santé et a reçu un traitement approprié. Toutes les personnes qui ont été en contact avec elle ont également été prises en charge pour prévenir la transmission de la maladie. Il est important de souligner que la conjonctivite peut être traitée et se guérir. Si vous présentez des signes, n'hésitez pas à consulter un médecin et éviter l'automédication. La vue est précieuse. Tous les médicaments nécessaires sont complets et disponibles dans les centres de santé pour limiter la prolifération de la maladie. Soyons vigilants, il vaut mieux prévenir que guérir. À présent, il est impératif que chacun adopte la vigilance et la prudence nécessaires. Cette infection oculaire s'est déjà répandue dans plusieurs régions du pays. Les professionnels de la santé réitèrent sans cesse l'importance de ne pas recourir à l'automédication, particulièrement en face de cette infection oculaire tant les complications peuvent conduire à la cécité si elles ne sont pas traitées. La ville d'Erbil en Irak est-elle entrée ce matin dans le conflit régional autour de la guerre entre Israël et le Hamas ? Cette nuit, pour la première fois depuis l'attaque du 7 octobre, les gardiens de la révolution iranien revendiquent une frappe directe contre des éléments israéliens. Le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé la destruction du quartier général, des espions du régime sioniste, le Mossad, dans la région du Kurdistan irakien. Les autorités politiques du Kurdistan irakien rapportent la mort de plusieurs civils dont un mania de l'immobilier, plusieurs blessés dont certains dans un état critique et accusent Téhéran de recourir à des « justifications sans fondement ». Le premier ministre de la région autonome du Kurdistan irakien, frontalière de l'Iran, dénonce une violation de la souveraineté du pays, tout comme la Maison Blanche. Nous allons continuer à évaluer la situation, mais les premières informations indiquent qu'il s'agit d'une série de frappes imprudentes et imprécises. Les Etats-Unis soutiennent la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Irak. Selon l'agence de presse officielle iranienne, cette attaque à Erbil intervient en représailles aux assassinats récents de plusieurs commandants des gardiens de la révolution et de cadres de leurs alliés du Hamas et du Hezbollah. Les gardiens de la révolution ont également déclaré avoir visé des cibles en Syrie, dont certaines liées à l'organisation Etat islamique, en réponse au double attentat du 3 janvier en Iran, qui avait fait 84 morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501